Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien avec cette pluie diluvienne qui nous est tombée dessus. Mais ça nous a fait du bien parce qu'il y a deux ou trois semaines de cela, tout le monde hurlait à la mort. Chaleur, chaleur, il fait chaud, il fait chaud. Même là, avec cette pluie, ça a fait remonter toutes sortes d'humidité. Et nous avons chaud malgré la clim, nous avons quand même chaud parce qu'il a fallu cette pluie pour nous donner un petit peu, si vous voulez, de fraîcheur. J'espère que toute la Guadeloupe se porte bien, que nos habitués se portent bien. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans cette émission. Raphaël est là sur un TV de M. Frickson avec nos invités. Vous avez la possibilité, bien sûr, de nous écrire comme vous le faites sur ma page. Alors, nous allons recevoir aujourd'hui ensemble une personne qui est là pour vous, qui est venue pour vous dispenser de quelques conseils et vous expliquer ce qu'elle fait. Alors, quand je dis conseil, ça va être juste comme ça pour nous. Par exemple, je lui pose une petite question sur comment je dois me comporter par rapport à mon patron, etc. Et puis, elle me dira avec ses outils comment il faut faire. Je n'oublie pas ceux qui nous regardent dans l'Hexagone, tous ceux qui nous regardent par le biais de notre site etv.gp. Continuez à y aller et vous regardez également sur Alizé Télévisions. Alors, maintenant, nous saluons ensemble Eliane Ranguin-Molza. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je l'impressionne. Ah non, pas du tout. Ah d'accord, d'accord. Parce que vous m'impressionnez. Ah bon? Ah oui, j'ai vu votre site. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je ne vais pas recevoir aujourd'hui. Oh mais... Oh là là, mais vous avez été... C'est un site comme... Non, non, mais votre parcours que nous aurons l'occasion de voir à une autre émission, certainement. Mais votre parcours, votre entrée dans la vie, petit à petit, mais grandement, mais sûrement, ce qui vous a conduit aujourd'hui à être coach en entreprise. Et coach en entreprise et... Coach professionnel, thérapeute, consultante et formatrice. Voilà, elle fait tout cela. Elle fait tout cela pour vous. Elle fait tout cela pour nous. Mais juste avant cela, je sais que... En allant me balader sur son site internet, j'ai vu qu'elle avait décidé de se spécialiser, si on peut dire, pour mieux vous accompagner. Elle dit aussi, elle voulait aider les gens, les autres. Elle a décidé de devenir coach thérapeute contre les petites voix qui nous sabotent. Ce sont vos mots. Pourquoi vous avez mis contre les petites voix, des petites voix, des fois ? Écoutez, vous savez, nous avons plusieurs parties en nous. C'est-à-dire, on peut appeler entité ou partie ou encore, si on prend vraiment le vocabulaire psychologique avec Freud, donc le moi, le ça, le moi et le surmoi. Donc l'inconscient. La partie consciente et la partie inconsciente. Et le jeu, le jeu n'est pas là. Le jeu, il est toujours présent. D'accord. Je pensais qu'il allait faire abstraction du jeu. Ah non, 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 non. On le dissocie parfois, on l'associe, mais en fait, le jeu, il est toujours présent. Le jeu, c'est moi. C'est ça. Alors, je, moi, tu. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez voulu être, comme vous dites, dans cette profession correctement parce que nous entendons et nous voyons fleurir une flopée de thérapeutes, de coach, etc. Mais vous avez pris le temps de vous former, vous avez pris le temps de vous spécialiser et aujourd'hui, vous avez décidé d'être en entreprise. Pourquoi le monde professionnel ? Alors, je vais vous dire une chose. Rien n'arrive par hasard et tout a un sens. Et vous savez, j'aime à dire que la vie est loin d'être en long fleuve tranquille et qu'il faut savoir surfer entre les vagues. C'est exactement ce que je fais. Parce que nous, nous sommes tous, nous avons une histoire de vie. Notre vie n'est pas linéaire. D'accord. Et c'est vrai qu'avant, lorsqu'on apprenait un métier, c'était un métier pour la vie. Maintenant, nous sommes des êtres en permanence, en évolution. En renouvellement. En renouvellement, en transformation. Et nous devons nous adapter. Et en s'adaptant, il y a des changements à effectuer. Et donc, voilà, tout a un sens. Donc, c'est vrai qu'auparavant, j'avais un métier, puis un autre. Donc, directrice de la communication. Aux impôts également. Non, pas du tout. Non, je cherche. Et ensuite, tout naturellement, le coaching. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des difficultés à un moment donné et j'étais en quête de sens. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et en réalité, la réponse, elle était toute simple. Juste à côté, la fin de cycle et le début de nouveau cycle. Voilà. C'est toujours comme ça. Il y a la fin d'un monde et ensuite un autre monde. L'éternel recommence. Voilà, ça recommence même pour nous. Nous avons des mondes à explorer. Ah oui. Et il nous faut bien souvent des thérapeutes pour nous guider. Parce qu'on ne peut pas faire tout cela tout seul. Alors, nous donnons le numéro de téléphone dans un petit moment. Préparez stylo et papier pour ne pas m'appeler et me dire, c'était quoi le numéro de la dame qui était là ? Alors, je voulais chercher un bout de papier. Vous avez dit que quand nous recevons du monde ici, nous prenons ces coordonnées. Nous vous donnons ces coordonnées de manière à ce que vous puissiez vous aussi entrer en contact avec elle. Nous avons commencé par l'accompagnement managériel, coaching et transition. Oui. Alors, vous parlez là de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Absolument. Puisque vous voyez ce petit virus invisible qui nous met tous au même niveau par terre. C'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? De se réajuster, de se réadapter, de se réinventer. Et effectivement, nous sommes vraiment au cœur de cette transition de vie que j'appelle, puisque ça touche à la transition de vie personnelle, familiale, professionnelle. Et donc, tous nos domaines de vie sont impactés. Et qu'est-ce que j'entends par l'accompagnement managérial ? Là aussi, il faut s'inventer, se réinventer. C'est-à-dire faire le point et prendre le temps de faire une introspection, justement, pourquoi pas un bilan de compétences. Et se demander maintenant, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie et ce pour quoi je veux travailler. C'est sûr, parce que nous, beaucoup ont eu à quitter leur emploi ou alors ont été licenciés. Maintenant, certaines personnes cherchent à se reconvertir et à se dire, non, mais puisque dès qu'il y a un petit problème, on est viré, il faudrait que je fasse autre chose. Alors là, vous êtes là pour écouter cette personne et pour lui dire, selon ses besoins, voilà, je vous conseille ceci ou cela. C'est comme ça que ça se passe ? Alors, dans l'accompagnement coaching managériel, je ne suis pas là pour apporter la solution, puisque la personne a la solution, a les solutions en elle-même. Mais je suis comme un guide et donc nous allons explorer ensemble et déterminer l'objectif pour lequel elle ou il vient me voir et ensuite mettre en place des plans d'action et un mécanisme pour justement que ça devienne une stratégie de réussite. Génial, génial. Alors, le numéro de téléphone, tout de suite noté, pour ne pas oublier, 06 90 52 66 57. Je répète, 06 90 52 66 57. Nous, nous y voyons, s'il le faut, chez elle, à son cabinet, au 40 boulevard Rouget à Le Moule. C'est bien cela. Exactement. 40 boulevard Rouget à Le Moule et son numéro de téléphone. Elle est sur Internet, sur tous les réseaux, Facebook, etc. Vous cherchez Rouget, Eliane Rouget, Molza, ERM, coaching and consulting. Voilà. Et là, vous tombez sur ces pages. Alors, maintenant que nous avons vu comment faire si on a besoin de cette transition, si on a envie de cette transition, passer à autre chose, on sait qu'on peut venir vous voir. On sait que la solution est en chacun. Et si vous nous guidez, vous nous dites, voilà, selon nos aspirations, vous pouvez nous mettre sur la voie afin qu'on puisse trouver le chemin qui pourrait nous mener à ce prochain monde à explorer, en fait. Déjà, son intérieur, voilà, à explorer. C'est déjà pas mal pour soi. Très, très bien. Alors, maintenant, voyons avec vous ce coaching et accompagnement en thérapie brève. Parce que vous avez écrit, ce sont vos mots, vous explorez le comment et le pour savoir le pourquoi. C'est-à-dire que, justement, c'est le comment qui nous amène à trouver la raison, la raison d'être et notre pourquoi. Mais c'est en passant par le comment. C'est-à-dire qu'un enfant, vous ne demandez pas à un enfant pourquoi vous avez fait cette bêtise, par exemple. L'enfant aura à se justifier. Tandis que lorsque vous lui demandez, mais comment tu as pu faire... C'est sûr. Là, c'est l'ouverture. Ça ressemble à... Pour nous, je vous entends, je trouve que c'est simple, mais ce n'est pas comme ça que nous... Et pourtant, c'est de cette manière, parce que c'est tout petit, déjà, que la personnalité de l'enfant s'installe. C'est vrai, c'est vrai en plus. Et donc, l'affirmation de soi, la confiance en soi qu'on entend, qui est galvaudée, ça prend naissance. Ça prend naissance, déjà, depuis, dans ce qu'on donne à cet enfant, c'est-à-dire son héritage, l'histoire en héritage. Oui. Et vous parlez de thérapie. Quand on parle de thérapie, c'est qu'il y a quelque chose à soigner, je ne sais pas, quelque chose à voir, bien au fond de l'essentiel. Si quelqu'un vient vous voir, vous parlez de thérapie, c'est que vous produyez quand même quelque chose d'autre que ce que nous avons l'habitude d'entendre. Alors, lorsque je parle de thérapie, déjà, j'utilise les outils de la thérapie brève. Et comme son nom l'indique, c'est une thérapie de courte durée. Donc, on ne va pas commencer un accompagnement pour que ça dure, comme chez le psy, deux ans, trois ans, etc. C'est-à-dire qu'on vient avec une détermination d'objectif lors de l'anamnèse, on prend en considération la demande, on regarde si cette demande, elle est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable. Voilà, donc il y a des outils. Et ensuite, quand je parle d'outils de thérapie brève, je parle de, par exemple, la programmation neurolinguistique. D'accord. Donc, c'est un coin de pensée, c'est une manière aussi, c'est une programmation, puisque c'est comme un ordinateur, vous savez, lorsqu'il devient obsolète, il faut remplacer les programmes, il faut mettre à la poubelle ou changer d'ordinateur. Donc, à tout moment, nous avons besoin également, dans ce petit moteur qui ne pèse qu'un kilo sec, mais qui représente tout le fonctionnement, mettre en place de nouveaux programmes et de désinstaller ce que nous n'avons plus besoin. C'est sûr, il faut savoir mettre à la poubelle. Exactement, diletté. Et oui, mais il y a des gens qui aiment bien conserver. Alors, celui qui ne peut pas, qui veut conserver, vous avez vu, même en devenir malade, de conserver. Ce sont des personnes qui font de la résistance, mais là encore, il y a un cheminement et il faut aller chercher la cause. Pourquoi cette résistance ? Parce qu'on aime rester dans sa zone de confort, parce que dans cette zone de confort, ça nous rappelle à plusieurs choses. Et donc là, c'est encore l'exploration de tout un système. Oh là là, alors mesdames et messieurs, si vous êtes là, vous nous entendez, prenez son numéro de téléphone, vous l'appelez, parce que là, ça tombe dans tout ce qu'on aurait aimé entendre là. Et là, je n'ai parlé que de la PNL, mais il y a la deuxième, justement, thérapie, brève, qui est l'hypnose. L'hypnose. L'hypnose ericksonienne. Alors, c'est une hypnose qui est permissive et qui nous aide, justement, à harmoniser nos deux parties, conscientes et inconscientes, pour effectuer les changements dans une perspective durable et globale. Par exemple, Raphaël, là, tu prends ta voiture, tu vas, tu conduis, tu es en pilotage automatique et tu penses à toute autre chose. Et pourtant, tu es en transhypnotique parce que tu as la capacité de pouvoir faire deux choses à la fois. Waouh ! J'ai eu des explications sur cette hypnose ericksonienne, mais ce n'était pas tout à fait comme ça. Là, ça devient beaucoup, beaucoup plus clair. Mais parce que c'est un phénomène qui est naturel et nous sommes en transhypnotique toutes les 90 minutes. D'accord. Puisque c'est juste une attention, une baisse d'attention ou une forte concentration sur quelque chose. C'est juste un état modifié de conscience. D'accord, d'accord. Moi, je pensais que c'est quelqu'un qui nous aidait à entrer dans cet état d'hypnose. Il fallait être sur un canapé ou... C'est sûr, il faut cela aussi. Mais je pensais que c'était que comme cela qu'on était en hypnose. Absolument pas, puisque lorsqu'on est en hypnose, on a toutes ces facultés. Et donc, tu entends le son de ma voix. C'est sûr. Tu peux garder les yeux ouverts. Tu peux entendre tout ce qui se passe, voir tout ce qu'il y a autour et ressentir les choses. D'accord, d'accord. Donc, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Tout est à ta portée. Et quand tu le souhaites, tu peux revenir ici et maintenant. D'accord. Alors, par rapport et grâce à cette hypnose, on peut aller effacer les pensées, comme vous dites, limitantes. On peut aller faire le ménage en soi, mettre un petit peu d'ordre. Oui, on peut avoir des blessures. On peut avoir des traumatismes qu'on n'a pas su et laguées. On peut vouloir effectuer un changement. Et une partie de nous nous dit et notre partie est gênée. L'hypnose, c'est pour arrêter aussi les habitudes, qu'on n'y arrive pas forcément. La phobie aussi, la peur de l'araignée, l'alcool, la cigarette. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Eliane. Nous avons fait un grand tour avec vous. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir de manière à ce qu'on puisse continuer cette belle conversation. Nous avons quelques minutes pour une conclusion. La vôtre. Ce serait quoi? Mais rapide. Rapide. Je dirais qu'il faut s'adapter. Nous sommes dedans. La vie, elle est courte. Et c'est le moment présent qui importe. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs, de faire des projections, d'avoir une vision. Mais ce qui est essentiel et ce qui est indispensable, c'est de savoir s'écouter, de se connaître soi et de prendre conscience. Voilà. Et il faut rêver, oser, effoncer. Merci beaucoup, Eliane. Eliane Ranguet-Molza. J'aurai l'occasion de vous réinviter pour qu'on puisse continuer avec vous. Avec plaisir. Et à explorer tout ce que vous nous proposez. Je rappelle son numéro de téléphone. 056 90 52 66 57. Et vous pouvez vous rendre à son cabinet sur rendez-vous, je présume, parce qu'en ce moment, hein? Bien sûr. 40 boulevards rougés à Le Moule. Eh bien, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, merci à tous les téléspectateurs. Et à toi, Raphaëlla. Merci. À bientôt. À bientôt.